Un retour sous haute tension Quelques semaines après avoir assisté au funérail du prince Philippe, le prince Harry a de nouveau quitté les Etats-Unis. Ce vendredi 25 juin, l'époux de Meghan Markle est arrivé en Angleterre, où il assistera bientôt à une journée symbolique, celle de l'inauguration d'une statue érigée en mémoire de sa mère, Lady Di. Conformément aux restrictions sanitaires encore en place au Royaume-Uni, le duc de Sussex va devoir respecter un isolement de cinq jours. Il ne devrait donc pas pouvoir s'entretenir avec Elisabeth II avant la fin de cette période. Et si est-il dans son ancienne demeure, celle où habitent aujourd'hui la princesse Jenny et sa famille, qu'il a posé ses valises. Une porte-parole du prince Harry a confirmé qu'il était arrivé en toute sécurité à Frogmore Cottage, près du château de Windsor ou Villaraine. Si le prince Harry a fait le voyage pour cet événement important, le duc n'est pas accompagné de sa famille. En effet, Meghan Markle et leurs enfants, Archie et Lily Bay, sont restés à Los Angeles et ne comptent pas revenir au Royaume-Uni de si tôt. Et pour le duc, cette nouvelle venue auprès de sa famille se fait encore une fois au milieu de vives tensions. Le 1er juillet prochain, les membres de la couronne assisteront à un hommage rendu à sa mère, la princesse Diana, à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Un moment émouvant et tendu, car il retrouvera notamment son frère, le prince William, avec lequel ses relations sont au point mort. Et pour que leur retrouvaille se passe le plus tranquillement possible, ils vont pouvoir compter sur Kate Middleton. Comme lors des obsèques du prince Philippe, la duchesse va jouer un rôle très important. Arrivera-t-il son père ? La duchesse a vu ce projet évoluer de sa conception à la finition et souhaite sans aucun doute être là pour soutenir son mari, confiait une source au Mirror, qui précisait que les deux princes devraient faire des discours séparés pour honorer leur mère, et saluer son héritage. Une décision prise un peu à la dernière minute, puisqu'au départ, Kate Middleton n'était pas annoncée à cette cérémonie. Il n'a jamais vraiment été question que la famille soit incluse dans ce projet, il est surtout question d'une réunion entre les deux frères, le 1er juillet prochain, à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana, continuait la source. Au Royaume-Uni, le prince Harry ne devrait pas avoir l'occasion de s'entretenir avec son père, puisque le prince Charles Ador est déjà fait savoir qu'il ne comptait pas le croiser. Sous-titrage Société Radio-Canada ...